Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne NB Patrimoine Historique. Aujourd'hui, pour ce premier Le Saviez-Vous, j'ai envie de vous parler des églises. Les églises, qui sont chez nous majoritairement du culte catholique, représentent la part la plus importante de notre patrimoine architectural, et ce, quel que soit l'angle que l'on choisisse. La situation est d'ailleurs quasiment la même dans la plupart des pays d'Europe occidentale. En effet, on compte en France plus de 70 000 édifices du culte, toutes religions confondues, et sur ces 70 000, il y a plus de 50 000 églises. On compte bien sûr dans ce chiffre les anciennes églises qui ont été désaffectées ou qui peuvent être aujourd'hui en ruines, mais qui restent là, qui sont toujours un témoin de ce culte qui a existé. Et si l'on regarde du côté des monuments historiques classés, qui sont en tout au nombre de 44 000 en France, les églises représentent plus de 15 000. Alors, qu'est-ce qu'une église ? La question semble simple, puisque la réponse nous paraît simple, mais l'est-elle vraiment ? Une église, le mot vient du grec, passé par le latin, ecclesia, qui signifie tout simplement l'assemblée. L'église, c'est donc le lieu de culte où se rassemblent les fidèles chrétiens. D'ailleurs, c'est exactement la même situation que la synagogue. Le mot grec, synagogue, qui signifie lui aussi assemblée, désigne donc ce lieu où se rassemblent les fidèles. Mais à la différence de la synagogue juive, l'église chrétienne n'est pas que le lieu de rassemblement pour la prière et les lectures saintes, c'est aussi le lieu du culte, de la célébration du sacrifice, qui chez les chrétiens s'appelle la messe. Il s'agit de l'offrande du pain et du vin sur l'autel, puis la communion à ce pain et ce vin, devenu le corps et le sang du Christ. Pour qu'il y ait église, il faut donc impérativement qu'il y ait un autel dans le bâtiment. S'il n'y a pas d'autel, ce n'est pas une église, c'est un simple lieu de prière. On pourra parler, par exemple, d'un oratoire. Du latin, ora, qui veut dire prier. Alors, parmi toutes ces églises que l'on trouve en France et dans les pays voisins et dans le monde entier, il y a énormément de types différents d'églises. Alors, il y a les chapelles, mais il y a aussi les cathédrales, il y a les abbatiales. Que faire avec toutes ces églises différentes ? De quoi s'agit-il ? Commençons par le plus simple. L'église, que l'on appelle généralement, pas autrement que l'église, que l'on trouve dans tous les villages, en réalité, il s'agit de l'église paroissiale. Cette église-là, elle est dédiée à la communauté locale paroissiale et elle sert pour la célébration de toutes les étapes de la vie du chrétien à travers les différentes cérémonies chrétiennes que sont le baptême, la communion, le mariage et bien sûr, à la fin, les funérailles. Mais aussi pour la célébration de la messe du dimanche. Le mot paroissial, paroisse, provient du latin directement, puisque la paroisse, c'était en fait la division administrative qui correspond à nos communes actuelles et que l'église a conservée pour désigner la communauté locale qui correspond plus ou moins à une commune ou à plusieurs communes aujourd'hui. D'ailleurs, de la même manière, le diocèse était une subdivision de l'Empire romain qui correspondait à peu près à nos départements aujourd'hui, ce qui est le cas des diocèses de l'église catholique. L'église paroissiale est desservie par un curé. Éliminons maintenant une catégorie. Je veux parler des chapelles. Qu'est-ce qu'une chapelle ? Contrairement à l'église paroissiale qui dispose d'un desservant, le curé, c'est-à-dire un prêtre qui est affecté en permanence à cet édifice, et bien la chapelle n'a pas de desservant. Il y a ce que l'on appelle un chaplain, c'est-à-dire un prêtre qui va venir régulièrement, plus ou moins régulièrement, célébrer la messe. Une chapelle est en général un édifice privé. On peut trouver des chapelles dans les châteaux ou dans des communautés monastiques de femmes, par exemple, où il n'y a pas de prêtres résidents. Elles ont besoin de prêtres extérieurs qui viennent célébrer la messe. Il existe également des chapelles liées à des pèlerinages, situées dans des lieux où l'on ne célèbre la messe, par exemple, qu'une seule fois dans l'année, le jour de la fête du pèlerinage. Passons maintenant aux églises qui ont un nom se terminant en « al ». Les cathédrales, les abbatiales, les priorales, etc. En fait, tous ces noms-là sont des adjectifs. Il s'agit de l'église cathédrale, l'église abbatiale, etc. Commençons par la plus importante de toutes, l'église cathédrale. C'est l'église de l'évêque, la plus importante du diocèse. C'est même la tête du diocèse, puisque l'évêque est le chef de cette division administrative de l'église. Église de l'évêque, c'est-à-dire l'église où se rassemble toute la communauté chrétienne du diocèse. Ce n'est donc pas, à proprement parler, une église faite pour la messe du dimanche, mais plutôt celle où vont avoir lieu tous les rassemblements diocésains. En particulier, le plus important d'entre eux, c'est la messe chrismale au moment des fêtes de Pâques, où tout autour de l'évêque se rassemblent tous les prêtres du diocèse. Dans la cathédrale se trouve ce que l'on appelle la cathèdre. La cathèdre, c'est le siège de l'évêque, là où il s'assoit pour présider les célébrations, mais c'est aussi le siège depuis lequel il enseigne. D'ailleurs, à Rome, on appelle la cathèdre la chair de Saint-Pierre. Elle est même exposée dans une sculpture du Bernin. C'est bien là que se trouve le lieu où l'évêque enseigne et dirige, comme un pasteur qu'il est, son peuple. L'église abbastiale, maintenant, c'est l'église que l'on trouve tout simplement dans une abbaye. Pourquoi est-ce qu'on la différencie elle aussi ? Eh bien, c'est parce que c'est l'église qui est réservée à la communauté des moines. Alors, elle porte le titre d'abbatiale, puisque c'est l'église de l'abbé, comme la cathédrale était l'église de l'évêque. L'abbé qui dirige sa communauté de moines. En principe, une église abbastiale est réservée exclusivement à la communauté monastique. La plupart du temps, bien sûr, elle est ouverte également aux fidèles qui prennent place dans l'anef. C'est pourquoi les églises abbastiales sont généralement très longues, puisque la communauté monastique était en général très importante, surtout au Moyen-Âge, avec un cœur des religieux très important pour pouvoir accueillir tous ces moines. Et puis une nef, qui en général était également importante, puisque les fidèles pouvaient venir, par exemple, en pèlerinage, lors des fêtes importantes de l'abbaye. Dans une église abbastiale, vous ne trouverez, par exemple, pas de fonds baptismaux, puisque ce n'est pas une église destinée aux célébrations de la vie du chrétien. Les fonds baptismaux, vous les trouverez dans une église paroissiale. C'est d'ailleurs peut-être aussi à cela que vous pouvez la reconnaître. Une petite illustration amusante à ce sujet, les églises abbastiales et paroissiales de Jumiège, en Seine-Maritime. Alors, l'abbaye est très connue. Elle a été fondée au 7e siècle. Mais jusqu'au 11e siècle, les paroissiens n'avaient pas d'église paroissiale. Ils étaient donc obligés de se rendre dans l'église abbastiale, dans la Nef, pour non seulement la messe du dimanche, mais aussi pour toute leur cérémonie de la vie de chrétien, baptême, mariage et funérailles, ce qui embêtait beaucoup les moines. Et donc, ce sont eux qui ont décidé, au 11e siècle, de leur construire une église paroissiale. Ce qui est amusant, c'est que jusqu'au 17e siècle, il est attesté qu'on voyait encore la trace des fonds baptismaux dans l'église abbastiale, ce qui n'a rien à faire dans une telle église. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je peux vous recommander cet ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une église ? » écrit par Alain Erlande Brandenbourg, qui a été mon prof. Vous y trouverez la définition, justement, de ce qu'est une église et les différents types d'églises en fonction de leur affectation du public auquel elles sont destinées. Vous pouvez également consulter cet ouvrage de Jean-Michel Le Niaud, qui a également été l'un de mes profs, qui s'intitule « 20 siècles d'architecture religieuse en France », qui d'ailleurs vous permettra d'élargir le sujet aux autres cultes que le culte catholique ou chrétien. Et enfin, du point de vue catholique, visitez une église de Mgr Jacques Perrier, qui vous permet de visiter une église en comprenant bien que c'est un édifice qui a un but liturgique. Parce que ce n'est pas seulement un monument architectural, pour bien le comprendre, il faut en effet savoir que chaque espace de l'édifice a une fonction bien particulière dans le déroulement de la messe ou d'une célébration en général. Prenons l'exemple d'une église paroissiale, vous avez les fonds baptismaux à l'entrée, puisque le nouveau chrétien commence par ce sacrement et ensuite il peut accéder à la nef où s'installent les fidèles. Et dans le fond de l'église va se trouver l'autel où le prêtre officie. Et cet espace-là est sacré. C'est important de le savoir et de comprendre comment ça fonctionne pour bien appréhender ce qu'est une église, pour bien comprendre également pourquoi tel élément de décor va être placé plutôt ici que là. J'espère que ce petit « le saviez-vous » vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour de nouveaux contenus patrimoniaux.